Le logement étudiant sur Pau, c'est très important, et puis ça a un aspect évidemment à la fois d'animation de la cité et un aspect social. Nous avons rénové plusieurs cités étudiantes et puis il y a cette remarquable construction de la résidence Francis-Jam, qui a été une opération vraiment absolument novatrice et exemplaire, et cette réalisation de la Béarnaise Habitat, qui est une société d'économie mixte, donc qui va très vite et qui connaît bien le territoire, est évidemment de ce point de vue-là l'outil absolument adapté. La Béarnaise Habitat est très habituée à ce type de logement parce qu'elle détient plus de 800 logements étudiants sur Pau. Donc elle est parfaitement adaptée à des réalisations de cet ordre. Le CRUS, dès le départ du projet, a été associée au choix du projet qui allait se concrétiser. Il s'agissait, sans créer de nuisances importantes dans un milieu urbanisé et à proximité d'autres logements étudiants, d'édifier une grande résidence en un temps très court. On savait qu'avec la Béarnaise, on allait pouvoir réaliser une œuvre avec une empreinte architecturale que nous apprécions, qui est forte, et également sortir ce projet sur une tarification qui doit demeurer sociale pour être abordable. Pour le gestionnaire, c'est vraiment, comment dire, un petit plus. Les réseaux sont extrêmement bien identifiés et la charge de maintenance devrait être simplifiée du fait même de l'architecture du bâtiment. On est dans une innovation dans le sens où on a imaginé de déplacer le chantier à l'usine en mettant en place des cellules de bâtiment qu'on a calquées un petit peu dans le principe de la construction automobile. Quand on a créé la cellule, qu'on a pu la tester, on l'a reconstruit de manière répétitive. Les électriciens, les plombiers, les peintres ont quitté le chantier traditionnel pour venir travailler dans un environnement sain, en usine, sans intempéries. C'est la première fois qu'on travaillait de manière aussi groupée avec un maître d'ouvrage et on était tous vraiment dans une même dynamique pour mener le projet à terme. Cet aboudissement est le fruit de plusieurs mois et années de travail qui ont été certifiés par un agrément technique européen. C'est le premier bâtiment qui a été construit en modulaire béton en France. J'ai un exemple, une résidence qui vient d'être construite en Chine. Il y a des immeubles qui viennent se construire à New York aussi. Et ça a été très intéressant de voir un petit peu qu'une fois qu'une personne a pris la décision d'ouvrir à l'innovation, tout le monde suit en disant « nous aussi on aimerait bien faire de même sur des futurs projets ». Nous avons axé le suivi et la gestion de ce chantier sur un axe prépondérant qui a été de ne pas laisser le fabricant du module béton tout seul, mais de se faire accompagner et de faire participer les entreprises locales, notamment au niveau du second œuvre sur l'ensemble de l'opération. Ça a permis d'avoir un échange au niveau des savoir-faire entre l'aspect industrialisation et préfabrication et d'un autre côté sur de la construction plus traditionnelle. Et puis plus de réactivité et d'efficacité au niveau de la maintenance et du SAV de l'opération tout au long de la vie de la résidence. Donc un autre point positif et remarquable de cette opération a été le choix de ce système constructif modulaire qui nous a permis de réduire les nuisances multiples par rapport à un chantier traditionnel. Et puis bien évidemment un chantier propre avec une gestion des déchets optimisée, peu d'intervenants, en tout cas beaucoup moins d'intervenants que sur une construction traditionnelle. Pour autant, ce projet ne va pas s'arrêter à la livraison de cette résidence. Nous allons mettre en place une démarche en partenariat avec un bureau d'études spécialisé et l'ADEME pour optimiser les performances énergétiques de la résidence et s'attacher à examiner les usages pour qu'il y ait une adéquation cohérente avec ce système innovant. On a tout dans la même pièce. On a un coin de cuisine, on a un fligo, on a la salle de bain, on a une piste téléphonique, on a accès à la fibre optique. Ça fait une autre liberté qu'on n'a pas à inciter. Je trouve qu'on y vit mieux. Les chambres sont bien isolées. C'est complètement insonorisé, on entend que ce soit la même. Pour du béton, c'est vraiment du béton. Le rapport qualité-prix, je trouve que c'est extraordinaire. Ça reste toujours budget étudiant. Côté design, le bâtiment il est super. C'est une nouvelle innovation, on ne l'a vu nul pas dans la ville. Il est bien imaginé et c'est vraiment attractif. Francis James est tellement, il sort tellement du cadre d'autres résidences universitaires qu'on a l'impression qu'on goûte à la vie réelle tout en restant étudiant. Si on me donnait le choix, on était toute résidence de Pau, c'est sûr que je demanderais Francis James. Tout cet ensemble de qualité de vie et en même temps de respect de l'environnement est parfaitement prise en compte. On a ainsi une réalisation qui permet d'aller très vite, d'avoir des logements tout à fait confortables, une réalisation qui est aussi proche que possible de ce que le terrain souhaite et un respect de l'environnement, développement durable qui est exemplaire. Donc, grâce à la société d'économie mixte qui permet d'aller très vite et de connaître le terrain, d'être très adapté au terrain, on a une réalisation qui est à peu près exemplaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !